Ça bouge pas mal chez les constructeurs américains pour cette rentrée 2021 et si on faisait le tour des nouveaux modèles ? Comme dans le reste du monde, c'est le marché du SUV qui est le plus dynamique et aussi le marché du pick-up qui reste la catégorie de véhicules la plus vendue aux Etats-Unis. On commence avec un modèle qu'on n'attendait plus, il a été annoncé, reporté puis reporté à tel point que l'expression « quand le Bronco sortira » a presque remplacé quand les poules auront des dents. Et cette fois-ci, c'est pas une blague, le Ford Bronco New Generation est bien là. Et Ford s'est pas moqué de nous parce qu'il a une sacrée gueule. Une interprétation moderne plutôt réussie du mythique Ford Bronco sorti en 1966. Forcément en 50 piges, il est un peu pris dans mon point, mais il retrouve quand même l'esprit originel du tout premier Bronco. Et rien que ça, c'est de la balle. Ses petits feurons, cette petite barre qui sépare la calandre en deux, ce profil de cube… Un Bronco quoi ! Avec ses grosses roues, sa garde au sol est élevée, on sait tout de suite qu'on a affaire à un vrai véhicule de loisir qui peut surmonter tous les obstacles. Même s'il intègre un paquet de technologies, l'intérieur reste quand même assez soft dans le look et fait à nouveau un clin d'œil au Bronco des Sixties avec cette planche de bord plate d'une couleur unie. Pas de V8 sous le capot malheureusement parce que chez Ford, le V8 est gentiment poussé vers la sortie au profit des V6 EcoBoost. Non pas que ses moteurs V-turbo sont de mauvais moteurs, mais franchement la mélodie est incomparable. Et puis le rapport perf-conso-pollution par rapport au V8, elle est bien plus nuançable qu'il paraît. Bref, on va pas se plaindre, il y a de la cavalerie en terminique hybride électrique pour plaire à tout le monde. Et sa sortie est prévue au printemps 2021. Le Chevrolet Blazer. On s'était dit que GM allait surfer sur le retour du Bronco pour nous pondre un truc nostalgique un peu cool. Bah c'est loupé. Tu prends SUV lambda et tu lui colles une face avant de Camaro, et t'as un blazer. Et t'as même pas levé de la Camaro sous le capot. L'assaut se prend pas parce qu'on retrouve quasi aucun rappel au modèle culte du passé. Ils ont simplement utilisé un nom, rien de plus. Je dis pas que c'est de la merde, mais franchement à côté du Bronco, bah c'est loupé. Je vois vraiment pas ce qui me ferait acheter ce blazer, sauf si on me l'offre. Donc pour moi, vraiment un gros flop ce blazer. Mais pour ceux que ça intéresse, il est déjà en concession. Le Jeep Grand Wagonir. Mais quel bonheur de retrouver ces vieux noms au catalogue. Le Grand Wagonir, c'est le pionnier des SUV. C'est le premier vrai 4x4 à offrir un confort digne d'une berline de luxe. Pour son grand retour, ils y vont pas de mains mortes. L'objectif c'est simple, proposer le Jeep le plus luxueux jamais produit. Si je devais résumer, on prend un grand Cherokee qu'on rallonge, on rajoute une grosse couche de chrome, un intérieur de dingue, très haute technologie, avec un paquet d'écrans, d'ailleurs je précise très bien intégré, et on obtient un Grand Wagonir. Un SUV qui fera voyager 7 personnes dans un confort de très haut niveau, qui n'aura pas à s'offrir de la comparaison avec un Cadillac Escalade ou un Lincoln Navigator. Grosso modo d'ailleurs, visuellement, on reprend les mêmes codes. Pas d'infos encore sur les motorisations, mais vu le catalogue actuel, il y a de grandes chances qu'on ait du bon gros V8. Je trouve plutôt réussi, bien ancré dans son époque, mais j'ai peur qu'il y ait un petit souci au niveau de l'image. Parce que pour moi aujourd'hui, Jeep, c'est plutôt associé au tout terrain, ou au 4x4 ultra sportif avec les SRT. Est-ce que les gens, est-ce que la clientèle Cadillac ou Lincoln sera prête à passer chez Jeep ? Je suis assez sceptique. Et sa sortie est prévue courant 2021. Le Cadillac Escalade. J'adorais l'ancienne génération de Cadillac Escalade, mais là, franchement, c'est too much. Le premier truc qui me choque, moi, c'est cette face avant qui fait vraiment massive et dont on a l'impression que tous les éléments sont concentrés sur la partie haute, comme un visage où tous les yeux, le nez et la bouche, tout serait remonté avec un menton immense. On dirait un peu le visage des personnages dans l'anime Batman de l'époque. Après, le reste du design, le profil, l'arrière, il n'y a rien à dire parce que j'adorais l'ancienne génération et finalement, c'est très proche. On sent que les designers tourneront, quoi. Ils avaient déjà fait un truc assez abouti avant et là, ils essayent de rajouter des détails, de changer quelques trucs qui ne servent à rien et finalement, ils réussissent juste à alourdir l'ensemble. Niveau moteur, on trouve toujours heureusement ce super V8 6L II de 420 chevaux. En fait, c'est simple, tout ce que j'aime de cette escalade, c'est ce qu'il a gardé de l'ancienne génération. Les Chevrolet Suburban et Tao. Étant donné que c'est le même châssis que les Cadillac Escalade, ils ont aussi droit au passage à une nouvelle génération. Que dire si ce n'est que c'est mon SUV XXL préféré comme l'était l'ancienne génération. On retrouve cette gueule toute chromée, façon bon vieux truck GM des années 70. En plus, ils proposent une version tout terrain XR qui a vraiment une gueule sympa et de meilleurs angles d'attaque. A la rigueur, j'aurais trouvé plus judicieux de proposer une version 2 portes de ce Tao XR. Une version qu'on aurait appelé blazer tiens. Côté moteur, on retrouve le bon vieux V8 5L III de 355 chevaux. Ou en option, le gros V8 6L II qu'on trouve sur le Cadillac Escalade. Le GMC Yukon, c'est la version une gamme au-dessus des Chevrolet Tao et Suburban. Le look est différent, mais perso, j'ai toujours une préférence pour les Tao et Suburban que je trouve quand même un poil plus raffiné. Parce que ce Yukon, je trouve qu'il fait quand même un peu too much avec cette grosse calante massive façon grillage. C'est assez disproportionné, je trouve. Et les motorisations sont les mêmes que les Tao et Suburban. Ces nouveaux Cadillac Escalade, Chevrolet Tao, Suburban et GMC Yukon sont déjà en concession. Le Ford F-150. Franchement, il a une belle gueule, il n'est pas révolutionnaire par rapport à l'ancienne génération, mais ça reste une belle bête. Et le pick-up le plus vendu, il a joué quand même malin en proposant une version hybride dans un contexte qui est quand même tendu après la présentation du fameux Tesla Cybertruck. Et oui, beaucoup de gens rêvent de ce machin qui ressemble à un engin tout pété en carton-pâte façon l'âge de cristal. Ok, c'est pas du full électrique, mais ils ont au moins l'humilité de ne pas se lancer dans une technologie qu'ils ne maîtrisent pas. Donc une évolution logique pour le F-150 qui devrait encore une fois conforter sa place de numéro 1. Et ce F-150 2021 est déjà disponible en concession. Le Dodge Ram TRX. Les 4x4 de l'extrême façon Bigfoot ou voiture radio commandée, c'est pas trop mon délire à la base. Là, on est carrément dans un engin post-apocalyptique façon Mad Max. Un peu trop too much pour moi, mais je reconnais que c'est un délire. Avec son V8 6.2 L4 de 710 chevaux, ce sera le pick-up de grande série le plus puissant au monde. Et ce Ram TRX débarque petit à petit en concession. Pour ce qui est des sportives, que du réchauffé en cette rentrée 2020 ? Je pourrais m'attarder sur la future Mustang Mach-1, mais franchement, on n'est plus à une version près de cette génération de Mustang qui est quand même sortie en 2015 et qui a déjà été déclinée en version Shelby, en bullet et j'en passe. Donc je vais me faire vomir dessus par les fans de Mustang, mais tant pis. Ma préférée des sportives américaines récentes reste ma préférée, même si elle commence à avoir quelques années au compteur. La Dodge Challenger reste pour moi la plus réussie des muscle cars ressuscitées. C'est vraiment la plus fidèle au modèle Cube de 1970. Son design est tellement abouti que je me dis qu'en fait les designers galèrent à faire mieux, donc ils ne se pressent pas à pondre la suite. On termine avec une catégorie compensée révolue pour l'année 2021, la berline américaine classique V8 à propulsion et encore une année de répit pour la Chrysler 300. Et ouais, Chrysler a annoncé que la production continuerait contre toute attente en 2021. La Chrysler 300, c'est donc officiellement la dernière berline américaine classique, si j'ose dire. Et en 2021, on upgrade encore tout l'équipement pour intégrer toutes les dernières technologies du groupe et on retrouve toujours ce super V8 EMI 5.7 de 363 chevaux. Il y a aussi dans cette catégorie la Dodge Charger. Elle partage la même plateforme que la 300, mais affiche un caractère qui est quand même bien plus sportif de base. Sans surprise, elle continue sa carrière comme la Challenger. Et on termine cette catégorie avec la Cadillac CT6V et je la trouve magnifique, je trouve que Cadillac a vraiment réussi à bien remonter la pente depuis son virage stylistique au début des années 2000. Rappelez-vous, ils ont eu droit à un bon coup de pub dans la saga Matrix. Et dans cette lignée, ils ont continué à proposer des modèles de plus en plus aboutis, aussi bien dans le design que dans les finitions. Donc vraiment, cette Cadillac CT6V, je la trouve sublime à tous les niveaux, mais elle ne joue pas du tout sur le même tableau qu'une Chrysler 300. Là, on est vraiment dans 5 Graves de Cadillac, aussi bien en termes de luxe que de sportivité. Une berline classe, mais qui a de vraies prétentions sportives à l'image d'une Mercedes AMG. Et on termine avec une petite anecdote. Si les Américains ont maintenant les mêmes vannes Ford et Mopar que chez nous en Europe, des Ford Transit et des Fiat Ducato rebadgés, chez GM, on trouve encore du bon vieux van Chevrolet Express ou GMC Sabana. Grosso modo, le même machin qui a 26 ans avec un bon vieux V8 increvable. Et plus inattendu encore, pour faire face au puissant Ford Transit V6 EcoBoost, GM a décidé de remplacer l'antique V8 6L par un nouveau V8 6L de 420 chevaux. Le même qu'on trouve sur les plus gros pick-up General Motors. J'espère que ce petit tour des nouveautés 2021 vous a plu. C'est amusant de voir à quel point on revient toujours aux sources, à quel point les constructeurs s'inspirent continuellement du passé pour nous faire rêver. On revient toujours aux années 60-70. Et pour ma part, même si je trouve certains modèles cools, je vais quand même rester encore un bon moment dans les années 60-70. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !